Bonjour Laure, aujourd'hui je souhaitais vous interroger sur un sujet d'actualité, à savoir la prime de partage de la valeur. Alors cette prime, en quoi consiste-t-elle ? C'est une prime qui pérennise les primes exceptionnelles de pouvoir d'achat, les primes prépa ou les primes Macron. Donc ces primes étaient instaurées pour des durées déterminées. Là, désormais, c'est quelque chose qui va être pérenne et qui donc s'appelle désormais la prime de partage de la valeur. Elle concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et ce sont les primes. Ça concerne les primes versées à compter du 1er juillet 2022. En quoi est-ce qu'elle diffère des autres primes versées par l'employeur ? Parce qu'à la différence des salaires, des primes qui sont des salaires en fait, la prime de partage de la valeur, c'est une prime qui est exonérée de cotisation sociale, exonérée de cotisation patronale et qui, sous certaines conditions, est exonérée d'impôt. Quel est son montant ? Le montant, par année civile, le maximum, c'est 3 000 euros. Si dans l'entreprise, il existe un accord d'intéressement et ou pour les entreprises de moins de 50 salariés d'accord de participation, dans ces cas-là, la prime peut aller jusqu'à 6 000 euros par année civile. Et est-ce que son montant peut varier en fonction des salariés ? Oui, bien sûr. La prime peut varier en fonction de votre rémunération, de votre classification, de votre durée de travail, de votre temps de présence effectif dans l'entreprise. Donc, il peut y avoir des critères qui la font varier en fonction des différentes situations dans lesquelles vous êtes dans l'entreprise. Et son échéance, elle est versée à quel moment ? L'échéance, la prime, donc, on parle des primes versées à compter du 1er juillet 2022 et la prime doit être versée une fois par an ou alors une fois par trimestre, jamais mensualisée, parce que le but n'est pas de remplacer cette prime, de remplacer le salaire par cette prime. Donc, versée à l'année ou versée une fois par trimestre. Est-ce que l'employeur paye des cotisations sur cette prime ou est-ce que le salarié est imposé ? Alors, tout dépend du montant de votre rémunération. Si vous avez une rémunération qui est inférieure ou égale à trois fois le SMIC, dans ces cas-là, la prime que vous percevez est intégralement exonérée d'impôts et la prime est intégralement exonérée de cotisations sociales, salariales et patronales, mais également de CSG et CRDS. Par contre, si vous percevez une rémunération annuelle supérieure à trois fois le SMIC, alors dans ces cas-là, la prime est soumise à impôts, la prime est exonérée de cotisations sociales et patronales, mais par contre, la prime est soumise à CSG et CRDS. Et comment est-elle mise en place, cette prime ? Cette prime est mise en place par accord d'entreprise ou alors par décision unilatérale de l'employeur et s'il y a un CSE dans l'entreprise, l'employeur doit avoir consulté le CSE avant de prendre sa décision unilatérale. Je vous remercie pour cet éclairage sur la prime de partage de la valeur. Merci.